Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode, on est sur Kinom comme délivrance. On a été semé par Hans Capon qui est parti à cheval pour rattraper un sanglier. Je ne sais même pas si je marche dans la bonne direction. Heureusement j'ai une zone de recherche pour éviter que je sorte trop trop loin, qui est quand même assez grande. Ah on est à côté de Talmberg. On a fait tout ce chemin là. Le camp des bûcherons que j'ai dû repérer il est par là. Et je ne sais pas si ça c'est notre campement de chasse ou si c'est autre chose sur la carte. Bref en tout cas je suis censé chercher par là. Je vais pouvoir bénéficier de l'aide de mon chien peut-être. A priori quand je vais arriver ce sera soit il aura perdu le sanglier, soit il l'aura attrapé. Ou alors il sera dans une mauvaise posture avec le sanglier qui sait. Tant que je ne sors pas je me promène. Tant que je ne sors pas de la zone. Qu'est-ce qu'il y a ici ? J'ai trouvé un braconnier. Ah du coup je peux savoir où je suis sur la carte. Je suis là. Là il y a un croisement de chemin assez particulier. Je dois être là. On va continuer par là et sinon on ira par là. Hop. Bon j'ai beau avoir trouvé un braconnier je ne sais pas garde chasse. Donc je n'ai pas vraiment de l'autorité sur lui. Enfin je pourrais rapporter un handscap. Oh. Non c'est pas de pelle. Au moins ça fait un truc sur la carte en plus pour savoir où on est. Bon je vais faire des ronds dans la zone jusqu'au moment où je trouverai. Ouais. Hum 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 Oh ! Ecoute-moi bien ! Tu baises de salope ! Montre-moi tes seins ! Oh la la ! Il est attaché ! Euh... Par mode de sécurité, on va sauvegarder ! Oh la la ! On dirait un coumon ! Alors il y a bel et bien un coumon, il a été capturé ! Ta mère hier le païen ! A dit que ton vieux n'arrivait plus à bander ! La question c'est est-ce qu'il y a un ou deux ou trois ou quatre ? Oh ! Le voilà le sanglier ! Je l'ai trouvé ! Ah je peux me faire discret, j'avais oublié ! Ecoute-moi bien ! Espèce de... de salope ! Montre-moi tes seins ! Allez ! Arrête de faire semblant d'être un homme ! Et sors-moi ces mamelles ! Il y a un qui veut spotter ! Il y a un qui veut spotter ! Il y a un qui veut spotter ! Alors... Ce serait pas meilleur parce que j'ai pas l'agilité qu'il faut ! Alors... Ce serait pas meilleur parce que j'ai pas l'agilité qu'il faut ! Je me débrouille bien avec un l'arc ! Plutôt quand c'est des cibles plus grandes ! Oh mince ! Je pensais que j'avais sa tête là ! Oh ! Benmet ! C'est humiliant de se faire attraper par trois chutes de terre ! Aïe ! Il faudra un chien d'attaque après ! Allez ! Allez ! C'est bon ! C'est bon ! C'est un scapon ! Mais je pense que si je... Le délivre tout de suite ! Ça va me... Continuer la quête ! Probablement ! Et je pourrais plus revenir ici ! Oui, oui, oui ! Attends ! Je regarde pas s'il y a pas par hasard un coffre ! Il y a un là-bas et un là ! Alors... Crochetage facile ! Oh mince ! Alors théoriquement... Yep ! Pardon, Hans, mais... J'aimerais capturer le trésor des commons... Ah, nickel ! Oh mince ! Oh c'est dur Oh j'ai cassé tous mes crochets C'est ballot On voit qu'il disait que ça n'arrivait pas souvent De casser les crochets Henri ! Henri ! Je vais faire sculpter un buste en bronze en ton honneur mon ami Mais où étais-tu passé ? Oh vous savez, j'ai cueilli des fraises, j'ai bu un verre de vin Fais une petite sieste Tête de nœud, ils ont failli me faire retirer à la broche Je dirais plutôt qu'ils étaient sur le point de prendre votre virginité Dis donc, espèce de cul terreux Est-ce une façon de s'adresser à un noble ? Un noble avec des gonades embouillées mon ami Vous êtes en train de jouer avec le feu là Je pourrais vous mettre au pilori pour ça Et ensuite, de mes propres mains, j'étranglerai vos gonades Cette plaie n'est pas belle à voir, Seigneur Capon En effet Ces ports de coument m'ont quelque peu malmené Et mon maudit cheval s'est emballé Il va falloir que tu me ramènes chez moi Le plus tôt sera le mieux Qui sait combien de bandits il peut encore y avoir par ici Alors allons-y J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui C'est le Seigneur Capon Venez, venez tous ici J'espère qu'il va s'en remettre quand même On a bel et bien chassé des couments Comment est-ce possible, Ratzig ? Ces salopards ont le culot de venir se promener à deux pas du château Il faut qu'on envoie plus de patrouilles Ça ne nous servira à rien, Anouche Même si on avait dix fois plus d'hommes, on ne pourrait pas fouiller tous les bosquets du fief Vous vouliez me voir, monsieur ? Entre Je ne sais pas comment te remercier, Henri Sans toi, Capon ne serait plus parmi nous Et dire que c'était ta punition de l'accompagner Je ne faisais que mon devoir, monseigneur Je ne suis pas si modeste, Henri Tu as prouvé ta bravoure, mais aussi ta loyauté Par conséquent, je te prends dans ma garde personnelle Oh, merci, monseigneur, quel honneur Seigneur, je... Merci à vous Et maintenant, trinquons à ta promotion Et au rétablissement de Capon Eh bien, ne reste pas de planter là, serre-nous un verre Oui, monseigneur, bien sûr Désolé de vous déranger, monsieur Mais j'apporte des nouvelles urgentes Quoi encore ? Un palfrenier est venu de Neuioff Il dit que des bandits ont attaqué le Rara ce matin Il y a beaucoup de morts et de mutilés Cours là-bas Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je n'en suis pas sûr Le garçon était tellement bouleversé qu'il pouvait à peine parler Il a dit qu'ils avaient massacré par pur plaisir Condoléances, monseigneur Votre vassal Smil est mort Qui a fait ça ? Qui sont ces gens ? Aucune idée, monseigneur Le palfrenier n'arrêtait pas de bredouiller Qu'un type gigantesque en armure noire dirigeait l'assaut Prenez autant d'hommes qu'il vous faut Et ne revenez qu'après avoir retrouvé ces salauds Et apportez-moi leur tête Oui, monsieur Mes hommes sont aussi à votre service, Anouche Merci, mon ami Monsieur, laissez-moi les accompagner Il fait preuve d'une énergie débordante Leur chef, ça doit être celui qui m'a attaqué à Scalice Il ne peut pas y avoir deux hommes qui se ressemblent autant dans le royaume Tu penses qu'il a toujours mon épée ? Un épéiste de plus ne sera pas le trou, capitaine Comme vous voudrez, monseigneur Quand pouvez-vous partir, Bernard ? Il a l'air déçu que je vienne Parfait Allez attendre Henri dans la cour Et... Donnez-lui un cheval Sa propre monture ? Pour avoir sauvé le seigneur Capon Il en aura besoin Merci, monseigneur Merci Filet Je veux voir les coupables entre les mains du bourreau dans les plus brefs délais Je ne vous décevrai pas Alors... Sauf que moi j'ai plein d'armure Il faut que j'aille chez l'armurier Pour choisir ce que je garde, ce que je vends Cette fois-ci, il y a moyen de se faire des sous à mon avis Bon, le capitaine va râler parce que Je ne suis pas venu le voir directement Théoriquement, je pourrais aller voir l'armurier qui est juste là Mais il va me les prendre à un moins bon prix Pardon mon chien Donc je vais aller voir l'armurier d'armure Le forgeron d'armure plutôt Qui lui devrait me les acheter à un tarif plus intéressant Ah, je pense que j'ai perdu de la réputation parce que je ne suis pas allé le voir direct Mais bon Ah oui, carrément Il ne m'attend pas Bon Ok, j'imagine qu'il va falloir que j'aille le retrouver là-bas du coup Oh, j'aurais pu y aller en cheval On est lent quand on est encombré Mais bon, je suis presque chez l'armurier Venez acheter mon pain frais On ne peut pas se nourrir de faim Et on ne peut pas vivre sans non plus Alors, et Qu'est-ce que je garde ? Par exemple, le chamail Serait Parait-il bien mieux que l'armure que j'ai actuellement Octoncourt de Scalice Punicumman Alors la capuche en lin Elle est mieux pour la visibilité, l'équivoque et le bruit Et je passe de Ouais, on va garder la capuche en lin plutôt Et on va vendre tout le reste Coltin de noble C'est moins bien que chamail Chamail, ça a l'air vraiment bien Et après, j'ai plein d'arcs C'est pas ce que je voulais faire Oh, lui, il faut une sacrée force Pour les armures, j'ai choisi Ce que je voulais garder Alors, parlons à faire Et là, 2000 le commerçant Donc, on va pouvoir lui vendre Tout en fait Tout ce que je n'ai pas à garder Oh, ça ne fait que 260 Bon C'est le monsieur des épées On va regarder Alors, on va encore regarder Quelle est l'arme Qui est la plus adaptée pour moi Celle-là demande 6 d'agilité Elle fait 40 Celle-là 6, elle fait 30 Donc elle est nettement moins bien Celle-là, elle fait 33 Ou 18, elle ne demande que 3 On va garder celle qui ne demande que 3 On va vendre le bouclier aussi 24 Oh, c'est un peu ridicule Mais bon Comme ça, je ne suis plus trop lourd J'ai encore des arcs en trop Pour l'instant, on va équiper l'arc de villageois C'est le seul que je suis capable de porter Et plus tard Il faudra peut-être que je bascule A l'arc de chasse dans le scapon d'abord Puis à l'arc de commande Ensuite Oh, je peux appeler mon cheval Ah, on va tellement plus vite avec un cheval Bon, en pratique Je sais où est Neuil Off Donc Ah, c'est jusque là ? Je pensais que c'était plus proche Euh... Ouais, bon, je vois à peu près où on va Après, c'est le chemin du milieu Si je dois choisir Je sais où est-ce que c'est le chemin du milieu Allons-y au bas Non, au trop Kutogogaro Si tu fatigues petit cheval Mon chat, il a l'air assez infatigable Tant mieux Alors, ici, il y avait un nid Ouais, je le vois Alors, c'est X pour descendre Yes Hop Une toile d'arrivine Ok Allez, j'ai cassé ma flèche C'est pas grave On est reparti Ah, je crois que c'est Neuil Off devant Avec la fumée noire qui sort d'un bâtiment Neuil Off Un cheval mort Ça va être un Scalise V2 ou... Sous-titrage Société Radio-Canada Où est ton maître ? Dans... Dans l'enclos Crucifix Quel monstre est capable de faire ça ? Par le sang de tous les martyres Ah oui, d'accord Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Ils sont venus pendant la nuit Et ils les ont tous mutilés Les chevaux Ont haigni Et ont dû réveiller Radek, le palfrenier Quand il a tenté de les arrêter Et puis mon mari A essayé de secourir Radek Ils l'ont tué aussi Et après ça, ils ont mis le feu aux étables Mes plus sincères condoléances, madame Soyez-en sûrs, nous allons chasser ces monstres Et les faire payer pour leurs crimes Quand je suis arrivée, les chevaux étaient encore en vie On a dû tous les achever Un par un Oh La douleur dans leurs yeux Ils ne comprenaient pas qu'on puisse leur faire une chose pareille Ils ont volé quelque chose ? Des chevaux ? Rien C'est du sang qu'ils voulaient Pas de l'argent Votre mari n'est enconflé avec personne ? Quelqu'un qui voudrait se venger ? Il s'est disputé à propos du prix d'une selle, je crois Mais rien Rien qui puisse pousser un homme à faire ça Sombre époque, même les chevaux ont plus de bienveillance que les hommes Vous avez vu quelque chose ? Combien ils étaient ? Ou de quoi avaient-ils l'air ? Nous n'avons vu personne Personne n'essayait de retrouver leurs traces Non, on était trop occupés à lutter contre les flammes Et puis de toute manière Quelle chance on aurait eu contre des gens Capables de tels actes Qu'ils soient maudits Cadrillez le périmètre Il faut qu'on trouve par où ils sont partis Cherchez des traces et demandez aux villes à joie s'ils ont vu quelque chose Merde, quelqu'un vient de les apercevoir Oui, capitaine Et moi, capitaine À quoi diable pourrais-tu me servir ? Tu restes ici Laissez-moi faire quelque chose Je pourrais aller voir s'ils ont laissé des traces aux alentours Bon, puisque tu y tiens Mais veille à ne gêner personne Ne va pas trop loin Et reviens ici dès que tu auras fini Bien, capitaine Mais je voudrais juste savoir Mais moi, je voudrais juste que mes amis ne se fassent pas assassiner Pendant que vous êtes assis bien au chaud derrière les murs du château Mais nous sommes venus au plus vite Qu'est-ce que tu fais ? Allez-y Je... je peux revenir plus tard si vous... Non, je vous ai vu arriver avec les soldats Et plus tôt vous serez au courant, plus vite vous attraperez ces sauvages Désolé de vous importuner, madame Mais pouvez-vous me parler de l'attaque ? Le bruit nous a réveillés, Smil et moi Nous avons cru que les chevaux étaient agités Ou qu'un ivrogne avait titubé jusqu'au hara Ça arrive souvent que des ivrognes viennent ici ? Parfois, mais pas cette fois Mon mari est sorti pour voir ce qui se passait Puis je n'ai plus entendu que des cris et des hurlements C'est tellement bête Je n'ai pas imaginé une seconde qu'il puisse arriver quelque chose à Smil Je ne l'ai découvert qu'au matin Avez-vous reconnu les voix que vous avez entendues ? Non, mais ils parlaient tchèques Ils juraient comme des démons, même entre eux Entre eux ? Ils se disputaient ? Oui, il a dû se produire quelque chose Avez-vous entendu d'où provenait le bruit ? De partout, c'était le chaos Je ne saurais même pas dire combien ils étaient Je veux dire au tout début Est-ce que vous vous souvenez d'où provenait le bruit ? Je n'en sais rien Je n'en sais rien du tout Est-ce que vous les avez vus ? Un homme immense et vêtu tout de noir Ça vous dit quelque chose ? Non, du tout Qui devrais-je interroger sur l'assaut ? Quelqu'un a vu quelque chose ? D'après ce qu'on dit, c'est Michel qui s'est réveillé en premier Ce serait une bonne idée d'aller lui parler Rouquin dormait dans les tables Il a peut-être vu quelque chose Jacob, le vieux palfrenier Il les a même affrontés Je ne vois personne d'autre Ok Eh bien, on va aller demander à tous ces gens Tout ce sang Les traces mènent à l'étang Pauvre homme Il a dû ramper jusqu'ici S'ils en avaient après les chevaux Il doit y en avoir encore plus dans les étables principales Ah, c'est là que ça va brûler Bonjour Michel Tu... tu vas bien ? Laissez-moi tranquille Fichez le camp Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur Avec ton aide, je retrouverai ces bâtards Et je les ferai payer Il... il le mérite Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Que s'est-il vraiment passé ici ? Ils... ils ont tué les agneaux Et... Ah, ça j'ai bien vu Pourquoi ils les ont tués ? Ont-ils pris quelque chose ? Non Réfléchis bien Comment tout a commencé ? On a entendu les animaux Leurs cris Puis Smil Il s'est bien hurlé Et ils l'ont assassiné Tu es certain que c'était d'abord les animaux Et ensuite Smil Et pas l'inverse ? Certain Je n'avais jamais entendu un son aussi singulier Je ne pourrai jamais l'oublier Que s'est-il passé ensuite ? On a couru dehors et... C'était le chaos Les animaux agonisaient Les étables prenaient feu Et ces démons étaient partout Les étables étaient déjà en feu ? Ça n'est pas arrivé après leur fuite ? Non Ils ont dû mettre le feu dès qu'ils sont arrivés Tu dis qu'il s'agissait de démons ? Non De la vermine De la vermine humaine Combien est-ce qu'ils étaient ? Pas nombreux Seuls quelques-uns s'en sont pris à nous Mais il y en avait plus derrière Je les ai entendus se hurler dessus Est-ce qu'ils hurlaient à cause du bruit ? Non Il s'est passé quelque chose Ils se disputaient Derrière ? Où ça ? En direction des bois Vers le nord Vers le nord Ils tentaient de s'échapper Donc certains d'entre eux fuyaient Pendant que les autres se battaient ? Ouais Pendant un moment Ensuite Plus de gens sont sortis Et on a riposté Alors ils se sont tous enfuis Où ça ? Où sont-ils partis ? Vers le nord Dans les bois Ok On va aller voir Tu n'aurais pas vu un grand gaillard parmi eux Habillé tout en noir ? Cette brute Ce démon Je ne veux plus jamais le revoir Il était donc là Cette bête sanguinaire Merci Je n'ai pas d'autres questions Portez-vous bien Alors on va voir S'il y a d'autres gens Que je peux interroger Quoi ? Tu vas là ? Du calme Je voulais seulement vous demander Je ne sais rien du tout Êtes-vous blessé ? Non, non Du tout Pas une égratignure Que s'est-il vraiment passé ici ? Je ne sais pas On s'est fait attaquer J'ignore par qui Vous ne sauriez pas par où ils sont arrivés ? Non Je n'ai rien vu Alors à qui il faut que je parle encore ? Aux survivants Ils ne me disent pas exactement qui Explore les alentours de la ferme Ou aller voir directement au nord On va aller voir au nord Je ne sais pas si je retrouve une trace ou pas Par mesure de sécurité Une petite sauvegarde Si je venais à tomber sur les bandits C'est vrai qu'ils me découpent en morceaux Encore du sang Le chien me suit Ok Ils se sont enfoncés dans les bois J'en suis sûr Pour ce qui est du monde Tu es au mauvais endroit J'ai pris un sale coup Souto ne me défends pas mon chien Je vais te massacrer Oh ça fait mal Qu'est-ce qui t'arrive ? Et ça ça fait mal On a les genoux qui trompent On a les genoux qui trompent Piqué Et ensuite Santé Je suis plutôt bon Épée de bourgeois Elle serait meilleure Même si je ne suis pas tout à fait assez agile Pour la porter Et toi mon gars Je suis en train de crever Personne ne m'égale au combat à l'épée Et un foutu paysan m'a planté Avec une dague couverte de grottin Il a un cure-sabot C'est un cure-pied Quelqu'un à Neuhoff doit sûrement en savoir Donc là j'ai profité de mon cheval Qui a une grande capacité de poids Pour conserver certains trucs d'armure Donc les trucs qui ne valent quasiment rien On les dépose On va mettre ça On va mettre tout ça dans mon cheval Sur mon cheval plutôt que dans Ça on va le déposer Voilà je suis à nouveau assez léger On retourne à Neuhoff Peut-être que le capitaine Bernard Veut savoir Ce qu'il est arrivé C'est à dire j'ai trouvé deux bandits quand même Attends aucun n'est plus là Tu sais à qui appartient ce cure-pied ? C'est un rouquin Ils s'en vantaient toujours Pourquoi cette question ? Je l'ai trouvé sur l'un des bandits dans les bois Mais il... À cause de lui ? C'est à cause de lui qu'ils ont assassiné les nôtres ? Bonté divine Attends doucement Tu penses que rouquin est responsable de l'assaut ? Il s'est sauvé C'est évident Il avait un comportement étrange Et puis il s'est sauvé Pourquoi il ferait ça sinon ? C'est vrai que ça paraît étrange Et tu ne sais pas où rouquin a pu aller ? Non Demandez à Jacob Alors j'ai Jacob pour savoir où rouquin a pu filer Alors Jacob je n'ai pas encore vu par contre Une dame là-bas Il ne doit pas être Jacob C'est pas lui par exemple Jacob C'est lui Ça commence bien triste ce début d'aventure Un massacre Enterrer nos parents Un nouveau massacre On n'aurait pas vu Jacob ? Savez-vous rouquin ? Aucune idée C'est... Ah c'est Jacob Oui oui C'est lui Jacob peut-être ? Oui ! Encore un bon arrière de soldat qui vient poser des questions ? Vous auriez dû être là hier soir Qu'est-ce que vous avez au bras ? Oh Oh mince Ça doit faire mal C'est tout ce que vous avez à dire ? Espèce de crétin Mince Il fallait que je sois plus fort en médical Alors... Ce cure-pied Vous savez à qui il appartient ? Oui A rouquin Il l'a fait faire à raté Savez-vous où je pourrais trouver rouquin ? C'est bien ça le problème Il a pris ses affaires et il est parti Quoi ? Écoutez Je sais ce que vous pensez Mais rouquin est un brave gars Je ne crois pas qu'il ait un lien avec l'attaque Bah oui mais ça va falloir vérifier quand même Où aurait-il pu s'enfuir ? Il se peut que je le sache Mais promettez-moi une chose Si vous le retrouvez Écoutez ce qu'il a à dire avant de le juger D'accord Vous avez ma parole Je veux bien l'écouter Des charbonniers passent le voir parfois Et puisqu'ils s'entendent assez bien Je pense qu'il est parti avec eux Et où ça ? Aucune idée Ils sont toujours discrets Vous savez Des charbonniers quoi Et la forêt est remplie de ces gens là Ils pourraient être n'importe où Ouais Mais ceux-là ne doivent pas être bien loin Si vous suivez le courant vers Ratet Vous tomberez sur l'un de leurs campements Sauf que... Sauf que quoi ? Sauf que rouquin n'est pas parti dans cette direction Il empruntait toujours les grandes routes En direction du Zys à travers bois Et comment vais-je les retrouver ? Il y a toujours de la fumée Là où ils travaillent Vous les sentirez avant même de les voir Et ils doivent être près d'un point d'eau Donc si je pars à travers bois En suivant le cours d'eau Je les trouverai Exact Ok Qu'est-ce que le seigneur veillez sur vous ? Euh... Je fais un rapport à Capitaine Bernhard quand même ? Je pense que rouquin est mêlé À tout ça Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Il avait un comportement bizarre quand je l'ai interrogé C'est-à-dire ? Eh bien, il se tortillait et n'a pas dit grand-chose Il était peut-être sous le choc Ouais, mais bon, commencer par dire non, je ne sais rien Le cure-pied que j'ai trouvé sur le cadavre dans les bois lui appartient C'est carrément suspect Et puis il a disparu Il a disparu tout de suite après la découverte des bandits dans les bois Et je crois savoir où il est parti Où ça ? Chez les Charbonniers Il a des amis là-bas Il faut le retrouver Mais si ses amis le cachent vraiment Je doute qu'il parle à mes hommes Pars à sa recherche, Henri Dépêche-toi avant que la piste ne se refroidisse Je vais envoyer un rapport à Ratay Très bien, monsieur D'accord Est-ce que je peux demander du travail ? Vous n'auriez pas du travail pour moi, capitaine ? Tout dépend de ce que tu es prêt à faire, gamin Comme tu l'as déjà sans doute remarqué Les routes de la région fourmillent de brigands Le seigneur Anouche a promis une grosse récompense à quiconque règlera ce problème Et selon vous, qu'est-ce que je devrais faire ? Nous connaissons l'emplacement de l'un de leurs campements Ils se trouvent dans une mine abandonnée à l'est de Ratay Je me moque de ce que tu comptes leur faire Leur chef porte habituellement des éperons Peut-être pour se faire passer pour des gens de la noblesse Peu importe, quoi qu'il en soit Rapporte-moi leurs éperons pour me prouver que tu es passé à l'acte Très bien, je m'en charge Un instant Le seigneur Anouche offre en plus une prime pour chaque bandit tué Alors emporte une bonne bague bien aiguisée Tu obtiendras un petit supplément pour chaque oreille rapportée On va dire que c'est un peu barbare C'est pas un peu barbare ? A époque barbare, méthode barbare mon garçon Parce que si je dis ça peut être amusant, il va m'en vouloir Juste après un massacre Pourriez-vous m'apprendre à mieux me défendre au combat ? Bien sûr J'aimerais apprendre les bases D'accord, mais il vous faudra débourser Maintenant, soyez attentifs On va améliorer un peu notre niveau de défense Je sais plus ce que c'était exactement les deux autres H et Scream J'aimerais m'améliorer au maniement de l'épée Bien sûr J'aimerais apprendre les bases D'accord Mais il vous faudra débourser Maintenant, soyez attentifs Il y a un niveau en combat grâce à ça Et je me suis amélioré en épée Ah, agilité et vitalité J'ai ce qu'il faut Alors Agilité Agilité, j'ai un seul choix C'est poids plume Les chutes font moins de dégâts Sachant que l'agilité J'ai tous les 4 points des bonus Donc je vais avoir 5 bonus 1, 2, 3, 4, 5 Je pourrais tout prendre ? Je pense pas J'ai déjà esquiver J'ai un doute On va prendre poids plume Hop Et ensuite vitalité Alors Coureur de fond Coureur de vitesse Je cours un peu plus lentement Et je consomme moins d'endurance Ok On va plutôt mettre 100 poisseux Parce que ça c'est sûr que c'est utile C'est pas un bonus Ou ça dépend de la situation Alors Et On va Aller voir les charbonniers Peut-être Ou les bandits Ruines Tu es le chef du campement Tu es un œil off Si je vais au sud Je vais pouvoir tomber sur eux Ouais allons-y Au pied Enfin c'était le cheval Que je voulais Enfin lui Je veux bien qu'il vienne aussi Hop Bon et on verra ça dans le prochain épisode J'espère que celui-ci vous aura plu Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz